RCF Aujourd'hui, je suis en présence d'Anne-Marie Plois, qui est présidente de l'association Symphonie des Fil à Conantre. Ils organisent un salon tous les deux ans. Bonjour Anne-Marie, pourquoi une telle association Symphonie des Fil ? Oui, bonjour Gérard. Eh bien, pourquoi j'ai créé cette association ? Voilà, j'étais passionnée de broderie, de patchwork. Et dans la région, on ne trouvait pas du tout de salon à grandeur, une petite grandeur, s'il fallait aller à Paris ou Sainte-Marie-aux-Mines. Et ne trouvant pas dans nos merceries les matières premières qu'il nous fallait pour broder et patcher, eh bien, une fois, une amie m'a lancé le défi de me dire, écoute, pourquoi pas, organise donc un salon en Champagne, on serait heureux d'y venir. Et voilà, donc, je suis partie à créer cette association parce que pour organiser, il faut être en association, sinon on n'a pas vraiment de soutien. Et j'ai la chance vraiment d'avoir une commune qui joue le jeu et qui, bien sûr, me soutient dans tout ce salon que j'organise cette fois-ci. C'est la deuxième édition. Cette association que vous avez faite depuis maintenant 7 ans, vous avez beaucoup de membres ou alors vous êtes très peu et vous vous retrouvez plus en salon ? Eh bien, on est une petite association où on était une quinzaine d'adhérents. Malheureusement, certains sont partis. Et là, on tourne autour de 12 à 15 adhérents. Mais on se rencontre tous les mardis à la salle des associations de 14 à 18 heures. Et moi, c'est un partage. J'apprends celles qui le désirent à réaliser aussi bien de la broderie, du patch. Alors, le patch, c'est des petits morceaux de tissu qu'on coupe. C'est un morceau de tissu qu'on coupe en petits bouts et qu'on remet ensemble pour former un beau quilt. C'est un petit peu technique, si vous voulez. Mais bon, celui qui... Le patchwork, c'est un art ancien. Il se pratique depuis de nombreux siècles partout dans le monde. Les Français le découvrent, le patchwork, qu'en début des années 70. C'est un art créatif. C'est l'alliance de l'art et de l'artisanat. Voilà. C'est très passionnant. Et lorsqu'on fait du patchwork, on est accro. Ça devient une vraie addiction, si vous voulez. On fait des kilomètres et des kilomètres pour trouver un petit morceau de tissu. Donc là, effectivement, on va pour la deuxième fois organiser ce salon où il y aura 26 exposants qui viennent de la France entière. Ça va du département 75, 02, 63, 35, 21, 45, 36, 62, 78, 77, 89, 55, 76, 51, 10. Ils viennent de toute la France. Et nous avons trois Belges et une luxembourgeoise pour la partie, si vous voulez, commerciale. Où les gens vont venir nous faire découvrir ce qu'ils ont fait dans l'année. Où on pourra acheter les kits. Et en plus, pour celles qui le désirent, retrouver toutes les matières premières pour nous travailler toute l'année. Il y aura cette partie commerciale et aussi une partie exposition qui sont réparties dans plusieurs salles. La salle des mariages où il y aura Gala Groton, c'est une franco-russe. L'église, il y aura Christelle Salgarolo, c'est une Belge italienne. Dominique Leleux. Monique Grandjean qui, elle, va nous apporter, parce qu'on a mêlé cette année aussi, l'art textile et l'art pictoral. Donc là, il va y avoir des peintures et des sculptures. Il y aura aussi Carole Génin qui, elle, fera des lampadaires. Et on a un homme, Michel Morin de Chalon, qui lui est spécialisé dans les petites croix. Alors, faire un tel salon à Conantre, c'est quand même une organisation, un savoir-faire. Vous avez donc appris peut-être sur le temps, mais vous avez aussi visité plusieurs salons en France. Effectivement, je me promenais dans les salons Paris, Sainte-Marie-aux-Mines, Villeurbanne et tout ça. Et j'ai la chance, pour me perfectionner, de prendre des cours avec justement des créatrices belges. Et grâce à elles, j'ai pu connaître, vous savez, ça fait boule de neige, on en connaît une, on connaît une deuxième. Et voilà. Donc, de ce fait, j'ai pu leur demander de bien vouloir venir et je les en remercie pour venir faire ce salon. Effectivement, il faut trouver toutes ces personnes. Et puis, eh bien, oui, il faut énormément de personnes autour de moi pour l'organisation du salon. Les jours, les trois jours qui vont se dérouler, il m'a fallu 32 bénévoles. Et donc, parce qu'il y a la petite restauration, la billetterie, les entrées, la billetterie pour le bar. Et puis, je prépare, si vous voulez, ce salon, voir les contrats sont réalisés pratiquement un an et demi, deux ans. C'est-à-dire, d'une année, quand on finit un salon, on reprend acte pour deux ans après. Et malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas venir. Donc, mon rôle aussi, c'est d'aller rechercher d'autres personnes, faire les contrats, faire le plan parce que les stands changent. La grandeur des stands change. Il y a des stands de 4 mètres, 2 mètres 60 sur 2 mètres 30 et des stands, des gens qui ont énormément de choses à nous proposer et qui nous demandent du 8 mètres linéaires. Donc, vous voyez, c'est un casse-tête pour réaliser tout ce plan. Eh bien, voilà, c'est le travail que je fais pratiquement pendant un an, un an et demi. Voilà. Bien sûr, vous vous rassemblez tous les mardis à la salle associative de Conantre. Mais est-ce que vous participez aussi à différents salons dans la Marne ou dans la région ? Et on pourrait, mais bon, c'est assez difficile quand même parce que le travail est très long. Et on a fait un salon. On nous a demandé du 3 au 10 décembre 2023. Nous sommes allés montrer ce qu'on faisait à l'abbaye de... On prierait de Vinesse. C'était Exposition, Fil et Couleur, où on avait justement mélangé le pictoral et le textile. Et ce fut une réussite. On a été très, très contents. Renouveler l'expérience nous a été demandé. Mais on va moins vite quand même qu'un peintre ou un sculpteur pour réaliser un patch de 2 mètres par 2 mètres, pour vous donner un ordre d'idée, si jamais on l'embellit, c'est-à-dire qu'on y apporte du fil, de la broderie par-dessus, eh bien, j'ai réalisé un an. Il me faut à peu près un an pour réaliser une pièce de 2 mètres sur 2 mètres. Donc, bien oui, il faut travailler avant de pouvoir, justement, participer à d'autres salons. Parce que montrer tout le temps les mêmes œuvres, c'est pas bien non plus. Donc, il faut travailler, avoir un certain nombre d'œuvres et éventuellement, effectivement, refaire des salons. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi appel à mes amis, je les appelle les amis de Saudois, parce que même cette année, ils viennent compléter, si vous voulez, les quelques réalisations que nous, on a faites. Alors, cette exposition, Symphonie des fils, qui va se passer à Conantre, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Cette exposition va se dérouler sur trois jours, c'est-à-dire du 27 au 29 septembre. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur plusieurs endroits, c'est-à-dire la salle des fêtes, où il y aura là où on devra prendre son entrée et on vous remettra un petit bracelet où vous aurez justement, avec ce bracelet, accès à toutes les autres salles. Il y en a quatre pour voir les expositions. Et c'est du 27 au 29 septembre, de 10h à 18h. Merci Anne-Marie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501